Alors, Odéon, Grégoire, je vous ai entendu, Hans, Jonah, je vous ai entendu, Arka, tu es dans le coin ? Je suis là. Très bien. Je vous ai changé de map, vous êtes a priori à l'abri maintenant, la cacophonie règne dans la ville, autour de vous les immeubles en flamme crépitent et éclairent la nuit de lueurs dansantes et menaçantes. Vous entendez beaucoup de cris, apparemment pas mal de troupes norse passent dans les ruelles adjacentes aux vôtres, mais par chance, personne ne vous repère après une dizaine de minutes à retenir votre souffle. Vous pouvez enfin discuter un instant avec les trois rangers qui sont avec vous et qui vous disent, ils se penchent vers vous, ils vous disent, jeune Cyr, nous avons réussi la première étape de notre plan. Je crois avoir entendu au grissement du métal que vous aviez réussi à saboter la porte ouest en position ouverte, ce qui est une excellente chose. Les forces du duc pourront arriver dès l'aube et pénétrer dans la ville. Maintenant, ils se tournent vers toi, particulièrement Odéon. Je pense que vous avez une décision à prendre. Vous pourriez prendre les ruelles sud très risquées en direction de la porte sud, ou bien aller vers la place centrale. Nos derniers renseignements avaient dit que cette zone était assez dépeuplée, notamment par la diversion que nous avons faite. Par contre, si vous décidez de vous rendre directement au donjon, il faudra avoir la plus grande prudence, car toute la partie nord de la ville est quand même souvent patrouillée par les Norse. C'est de là qu'ils ont envahi les lieux. Moi et mes rangers sommes prêts à accomplir le sabotage de la porte sud, si vous souhaitez dès à présent sauver votre soeur. Je pense que nous pourrons avancer sur la place centrale, et à partir de là, nous créerons deux groupes. Vous irez au sud pendant que nous irons au donjon. Tu le vois qui me semble être un plan raisonnable. Si nous atteignons le donjon et que nous parvenons à libérer des prisonniers, peut-être cela pourra nous donner des renforts sur place. Je pose une question. Est-ce que si on arrive au donjon et arrive à nous débarrasser de la menace, au lieu de fuir, est-ce qu'on ne fortifierait pas le donjon ? Ça dépend dans quel état il est déjà. Oui, c'est vrai. On verra sur place, désolé. Oui, ça me permet d'aller à la place centrale et de viser ensuite. Nous perdons pas de temps. Si vous êtes tous d'accord avec cette suggestion, votre groupe se met en marche dans les rues, guidé plus ou moins par ce paysan providentiel qui connaît les lieux. Ici, vous avez vu, j'ai mis différents chemins. Certains chemins ont un niveau de risque. Moi, j'ai une macro. Sur le chemin que vous prenez, je lance ma macro et ça va déterminer ce qui se passe. Là, c'est hors de mon contrôle maintenant, messieurs. Risque 1. Risque 1 et je fais 4, 3, 3, 6 qui nous donne... Un dragon. Très cool. Mais non, s'il y avait un dragon, on l'aurait vu depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Excuse-moi, je t'ai parti vite sur la toilette. On ne sait pas, il y a des risques. Je vais faire un jeu de rencontre. C'est un dragon. Je prépare juste une rencontre. Je fais une clé de coup au dragon. Ça va lui, ça va lui. Clé d'elle. Pourquoi tu dis dragon ? De toute façon, ça ne peut pas être trop gros. Sinon, à RP parlant, ça ne coulerait pas. Clé de griffe. Et sur 6, ah bah nickel. Bon, écoutez, vous avez beaucoup de chance. Et alors que vous avancez dans les ruelles, s'étend devant vous un paysage chaotique de maisons en flammes et de fournitures pillées. À votre grande surprise, il n'y a aucun cadavre. Beaucoup de sang macule la rue. Mais aucun cadavre. Et visiblement, ils ont été tous emportés. Alors attendez, je vais faire ça. Je prépare juste qu'on va le mettre là, lui. Et lui, on va le mettre là. Et ensuite, je me dépêche. Ça va être bon dans un instant. Vous avez fait de jolis G2D. Je vous déplace alors que vous suivez le paysan dans les ruelles tortueuses de la ville de Georges. Je ne sais pas ce que c'est que c'est encore. Oh pauvre, il y a combien là ? Alors, vous pouvez vous placer dans le carré bleu, ici. Je fais la macro, 6e sang, voilà. Vous constatez... Alors attend, je change notre nain. Voilà, lui, lui, là. Attends, arrête de le bouger, là, il faut que je le change. C'est ce de gamin qui a rien à foutre, là. C'est... Pardon. Vous allez... On va dire que vous êtes assez loin, encore un moment. Vous faites une halte, alors que, Odéon, tu entendais quelques rires et quelques voix éclatantes dans les ruelles. Devant vous, un groupe de maraudeurs, un groupe de monstres. Plusieurs sont... Eux, là, ils sont complètement bourrés et endormis contre la charrette. Ils ronflent très fort. Les deux qui sont là, ils sont dans le même état, un peu moins bourrés. Les deux qui sont en haut, ils sont plutôt en train de discuter. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui vous a repéré grâce au jet, dès que j'ai fait. Par contre, visiblement, ils bloquent le passage. Bon, ben... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut rentrer dans le bâtiment et ressortir ici ? Je pense que... Regarde une chose, si je permets. Après, je ne sais pas si c'est toléré avec le champ de vision. Et puis, c'est moi, ça va te faire ça. Regarde. Clac, clac, clac. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces rues, là, non plus. Alors, effectivement, même si vous les voyez, il y a peut-être des trucs dans ces ruelles. Mais, effectivement, et toutes les maisons qui n'ont pas de toit sont des maisons ruines, vraiment, donc vous pouvez rentrer dedans, pas de problème. Bon, alors, si on fait comme ça, on peut en avoir 4, peut-être 5. Non, parce que si les mecs sont bourrés, la première menace, c'est eux deux, là. Oui, donc, il faut se débarrasser de ces deux, là, en priorité. Donc, là, tu vois, on pourrait rentrer comme ça et prendre un tour pour sortir ici. Et là, on longe le mur, et après, là, on les chope direct par surprise. Pourquoi on ne les charge pas directement ? Parce que là, on va réveiller eux, là. Non, si on y va avec nos super techniques de l'Itsa, se vanille, vous... Non, non, moi, je ne crois pas... Après, quoi que... On peut contourner eux. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un corps ? Euh... Non, de tout ce que tu vois, il n'y en a aucun qui me semble avoir de... Sinon, moi, je veux bien y aller, hein. On charge. Parce qu'a priori, on est... Mais non, mais, attendez, j'ai une chose, moi, je vous dis juste que si on fait ce que dit Mika, c'est-à-dire qu'on longe et tout, là, c'est un tour qui va prendre de zéro temps vu qu'on va tous faire la même chose. Donc, autant jouer la sécurité, vu qu'on n'est pas encore en combat, il n'y a pas d'histoire d'initiative. On peut se déplacer librement. Pour l'instant, vous vous êtes tous arrêtés un peu au coin des rues et vous les voyez, en fait. Bah, écoute, moi, je vais avancer là et je vais jeter un oeil dans la maison. C'est une maison en ruine. Le parquet est couvert de sang et de débris. Je propose... Moi, je propose de passer par le sud. Au moins, on les prend en tenaille. Allez-y, allez-y. Moi, je passe au nord, comme ça. De toute façon, tu dois escorter, madame. Allez. Ça marche. Problème. ou déployer à la fumeur de la... Moi, je vois que j'ai été oublié. Merci, l'AMG. Bah, il faut que tu te places tout seul, en fait. Les gens doivent se déplacer. Tu drag and drop ta feuille de personnage sur la map. Ça paraît son pire. Vous m'avez dit, c'est 8, la charge. C'est ça, l'alliance. Le seul qui doit être à portée de charge, c'est lui. Ah, mais de toute façon... Ne sersez pas tant qu'on n'est pas ici. Moi, je veux... Je veux... Lona, quelle direction tu prends ? Je vais vous demander juste de vous arrêter, Grégoire et Marion. Vous étiez bien là où vous étiez. Voilà. Oui, c'est ça, Grégoire. Alors, revenez juste un peu en arrière. Et je vais vous arrêter juste dans les ruines, Grégoire et Odéon. Je vais demander à... Alors, je peux que je fasse les sixièmes sens entre... Ah, je n'ai plus encore coupé. Je n'ai pas besoin d'imagine. Alors, je n'ai pas besoin d'imagine. Grégoire, Marion, vous faites un test de perception plus 10, s'il vous plaît. Heureusement que j'ai pris perception. Il faut être temps que tu amontes cette compétence. Tu peux faire... Ton mercenaire peut faire perception aussi, Grégoire. Oui, il y a perception, mercenaire. Il y a perception. Alors que vous longez ce mur, couvrant les ronflements des guerriers norse, Grégoire, Marion, surtout Marion, tu entend des grondements et des grognements qui viennent de cette ruelle-là, particulièrement. Ah, c'est du chien. Pour vous autres ? Je fais signe aux autres de s'arrêter. Je regarde un petit peu en avant. Tu fais quelques pas en avant. Vous autres, vous ne voyez rien, Omar. Marion, tu vas me faire un petit test de... Si tu t'approches jusque-là... Je t'ai dû t'arrêter, Grégoire. Oui, mais Grégoire, il veut te protéger à tout prix. Je vais me faire un test de déplacement silencieux. Si vous n'avez pas déplacement silencieux, ce sera agilité moins 20. C'est une blague. Alors, déplacement silencieux... Mais quand t'as déplacement silencieux ? Je crois pas l'avoir. Alors, ce sera une agilité moins 20 qui est ratée pour Grégoire. De toute façon... Et pour Marion... Eh, qui est ratée malheureusement. Ça avait peu de chance de réussir en même temps. Oui, oui, c'est pas votre fort, là, visiblement, la description. Juste pour savoir. Allez, juste pour rigoler, on va voir si le mercenaire réussit. Marion, quand tu passes mon sang-bruit la tête rapidement au coin, tu constates avec horreur que deux créatures semblables à des chiens sont en train de dévorer les restes d'un cadavre contre le mur. Ils vous ont repéré. ce qui veut dire qu'à priori, on va avoir un combat qui va commencer. Je demande juste aux deux ou autres, au groupe du Nord de me faire une petite action. Vous, vous êtes en train de vous promener dans cette ruine. Apparemment, il n'y a rien. Les deux mecs qui sont en train de papoter en bas, ils ne vous ont pas repéré. Donc, vous pouvez encore entreprendre une petite action avant que ça dégénère au sud ? On se déplace aussi, pour aller contre le mur, c'est possible. Je dis juste à Odeon si je peux y aller en premier parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de ce genre de déplacement. Moi, quand je fais portée, je les maîtrise. Après, vous les suriner, les gars. Ouais, on peut faire comme ça aussi. Je charge. Mais j'aurais pu. Attends, Odeon. Mais vous faites quoi ? Vous voulez juste frapper en premier ? C'est tout. Non, non, non. C'est pas ça. Je t'explique. C'est tout à fait logique. Moi, je peux toujours en suriner un par derrière avec mon déplacement silencieux. Pendant que toi, tu vas choper l'autre à côté. Comme ça, en un tour, on peut les niquer les deux. Ah, bah si... Moi, je vous explique qu'à mon tour, je charge. Ok, bah si tu es sûr d'autant tuer un, vas-y, je t'en prie. Moi, je chargerai derrière. On va tenter d'abord l'approche discrète de Hans. Donc, fais-moi un test de déplacement silencieux, Hans. Moi, si je vois qu'il est repéré, je saute, je maîtrise. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que le mercenaire, il a appris des déplacements silencieux. Eh oui, lui, il est sec. Alors, malheureusement, Hans, tu heurtes quelques débris et tu attires l'attention du guerrier North. Lui, c'est un berserk. Tiens, le berserk, vous ne l'avez pas encore. Parce qu'il est le berserk, il est là. Bon. Et tu attires son attention, il fait un peu en arrière, il te voit. Toi, tu es déguisé ou pas ? Attendez, excusez-moi, les deux autres, je vous remets juste là le temps que ça se passe. Tu es déguisé ou pas, Hans ? Pas du tout. Par contre, je lui parle en Norse. Attends, je tente au truc. Je lui fais de l'alcool en Norse. Non, mais étant donné ton accoutrement, il va immédiatement s'énerver. Et donc, Odéon, Jonah, vous pouvez surgir de l'arrivée. Il charge Hans ou pas ? Non, pour l'instant, il l'a juste repéré, mais c'est encore à vous. Moi, je charge, je saute dessus, j'essaie de le saisir. Alors, mettez-vous tous les deux à côté de lui, puis faites-moi tous les deux votre attaque, et après, on fait les actions des gens dessus. En fait, ça va être une grosse boucherie. Ah, commence-toi, Odéon. Tu commences à le saisir. Donc, c'est plus 20, plus 30 en surnombre, c'est ça ? Plus 10 pour la charge, plus 10 pour la lutte, plus 10 pour le surnombre, c'est ça ? Si tu loupes, t'es vraiment une merde. Mais oui ! Allez, j'y arrive, je fais un ciseau au niveau de la gorge. Drop kick. T'es pas le premier à tenter un ciseau, il s'écarte de votre agilité. Mais les ciseaux, c'est ma spécialité. Dommage. C'est ta Jonah qui frappe cet individu. Allez, tu veux, tu veux, tu veux. Un ciseau à coup de hache. J'ai précisé qu'il y a une vraie paire de ciseaux. Une ciseau, la tête. Ça passe, oh putain, dans le bras. Il tente une esquive. On va voir si c'est un acrobate, le type. Ils sont imposés, les maroudeurs. Il raté ce qu'il veut, il prend un ou 10 dans le bras. Vous remarquez que les berserk ne portent aucune armure, ce qui fait que le coup est d'une violence assez inouïe qui aurait déstabilisé n'importe quel humain normal, mais pas cet individu venu du froid qui tient bon. Encore une attaque, peut-être, Jonah ? Ah non, tu avais fait une charge. C'est terminé. Et donc, je passe sur Marion qui va jouer en premier et ensuite Grégoire. Ciao. Ciao. Alors moi, je vais me mettre en position défensive. Ça marche. C'est ton action complète. Grégoire, qu'est-ce que tu fais ? Je bloque du coup pour pas que les chiens puissent venir en parrain. Ce qu'on va faire, c'est que moi et mercenaires, on va se mettre en triangle pour te protéger. On fait déjà un boulot d'étranglement. Tu vois ce que je veux dire. Je dois te protéger. C'est nous qui prendrons les coups. Toi, tu prendras rien du tout. Et donc, tu tentes plus ou moins d'interposer toi et ton mercenaire. Ton mercenaire n'est pas trop d'accord pour s'interposer. Mais en tout cas, Grégoire, tu es en avant par rapport à la position de Marion qui, elle, est en posture défensive. C'est au... Hans, je vais te faire jouer maintenant quand même une dernière fois. Hans, si tu es là. Hans, une fois. Hans, deux fois. Hans n'est pas là. C'est au chien du chaos qui, un, deux, trois, quatre, cinq. Le premier charge Grégoire, le deuxième charge Marion sur un 5+, sur un des 10. Ouais. Première attaque sur... On va commencer sur Grégoire. On risque les chiens du chaos. Arme. C'est trop. Clac dans l'air. Tu aurais dû mettre ton mercenaire devant Marion. Il a une seule attaque en charge à plus 10. Pas de surnombre. C'est parti. Donc ça, c'est sur Marion. Oh la tête ! Très bien, je vais tâcher de parer. Alors, tu étais en posture défensive ce qui faisait qu'il avait moins 20 mais avec le plus 10 que j'ai pas mis. Donc ouais, il te touche quand même. Donc vas-y, fais ta parade. parade. Euh... Allez, réussite, 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 réussite. Mais oui, je l'avais dit, mais oui ! Sur Grégoire. Il te touche également, Grégoire. Parade. Excusez-moi, je crois que je suis en tant que malade. Non, c'est les sangsues. Oui. Tu réussis également ta parade. Les chiens ne sont pas de taille à vous affronter. Le berserk attaque violemment Odéon qui a tenté de lui faire des choses bizarres. Attends, c'est au temps de Hans. Hans a une action avant. Il fait une attaque rapide. Il a trois attaques. Mais tu m'écoutes. Ouais, 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 ouais. Et Hans, ça m'en résout pas ? Franchement qu'ils sont bourrés les autres, hein. Esquive. Double esquive. Quoi ? Triple esquive. 89. Malgré sa colère apparente, tous les coups qu'il porte... Attends, il a fait un 99 ou j'ai rêvé ? Oui. Il a fait un 99, il était pas loin de se faire punir lui aussi. Le maraudeur qui est juste là, il va lancer un javelot sur Jonah. Oh, le javelot, c'est déhonorant. Hop, on va mettre ça. Jonah, il va... Le rat, pour sa deuxième demi-action, un, deux, trois, il court vers ses camarades et leur met des grands coups de pied dans la bouche pour les réveiller. Trois points de vie en moins. Je vais lui mettre un point de vie en moins au premier, C'est au groupe du Nord, dans l'ordre que vous voulez. Bon, attends, c'est à 11 tout à l'heure. Je l'attrape ? Allez, je l'attrape. Je tente de l'attraper avec ma première attaque. Bien sûr. Il faut que je déclare une attaque rapide, c'est ça, si je veux faire une attaque rapide. Au début. Si je fais une attaque rapide, mais qu'avec ma première, j'arrive à l'attraper, avec ma deuxième, je peux lui faire des dégâts ? Ouais. Ok, donc lutte plus surnombre, j'ai 20. Donc, t'as plus 20, voilà, tu réussis. Lui, il va tenter de s'extirper à nouvelle fois de ton ciseau mortel. Il rate. Et là, avec ma deuxième attaque, j'ai le choix, je peux soit le menotter, soit lui faire des dégâts, c'est ça ? Alors non, là, c'était vraiment une action complète, le menotage. tu pourrais juste lui essayer de serrer ta prise, lui faire un peu de dégâts. Ouais, donc je fais comment, pour faire ça ? C'est un jet de force opposé avec lui. Force pure ? Force pure, ouais. Sachant que si tu rates, tu feras quand même des dégâts parce qu'on compte les échecs et les réussites. Merde. Un échec ? C'est bon, là, alors, non ? Et lui, il en fait 1, 2, 3. Ouais, donc c'est toi qui réussis. Donc, tu fais tes dégâts. C'est 1 des 10 plus BF moins 3 BF chez 4 donc 1 BD10 moins 1, c'est ça ? C'est 1 des 10 plus 1, voilà. 1 des 10 plus 1. Tu fais 1 des 10 plus 1 de dégâts. Il n'y a pas d'armure. Effectivement, tu entends un craquement, il est grièvement blessé par cette prise. Jonas, je crois. J'ai une question, si tu n'étais pas moi toujours en premier ? Si. J'ai arrêté ton action, en fait, tu n'étais pas là. Non, j'ai dit, c'est le groupe du Nord et vous jouez dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que tu veux, vas-y ? Non, vas-y, vas-y, je n'en as pas. Non, vas-y, joue si tu veux. Non, vas-y, vas-y, finis-le. On va au sud, aller au sud, il est maîtrisé. Je le termine. Ce que je veux faire, c'est aller charger sur ceux qui ne sont pas réveillés encore. J'allais avoir la même idée que tu as porté. Tu peux atteindre ici si tu le souhaites. Je le dégomme si ce qui n'est pas réveillé. Même si lui, il est maîtrisé, il a tout de même l'opportunité de te faire une attaque quand tu quittes sa zone d'influence. Grosse pied. Rien n'est précisé dans les règles. Ah oui, d'accord. Mais étant donné que tu le maîtrises, je vais lui mettre un moins 20. Donc, il va faire un cc moins 20. S'il réussit, il te touche. D'accord. Intéressant. Il te rate. Absolument 20. C'est vrai. Les deux qui sont bourrés, je vais les compter. le premier, je vais le compter en 100 défenses. Mais par contre, dès que tu auras frappé une première fois, ça va réveiller l'autre. Ah oui, en fait. Dès que tu fais une touche automatique sur l'un des deux, au choix, et tu fais tes dégâts de ton arme plus un des 10. Eh bien, celui de droite. Très bien. Oui, en fait. Je touche automatiquement, je fais les dégâts plus un des 10, c'est ça ? je fais juste les dégâts plus un des 10, celui de gauche se réveille. D'accord. En fait, juste la prochaine fois, il faudra penser à prier la dame pendant le semain. Là, vous avez fait les... Vous n'avez plus de prière, là, malheureusement. J'aurais utilisé les monotes. Rajoute un des 10 là-dessus. Je pense normalement que tu devrais le... Ah, là-bas, ouais. Ah, parce que là, t'as le temps de viser la gorge. Oui. Oui. Tu peux la trancher. Tu mets fin à ses jours de la pire façon possible. Lui, il s'en fout, il est en train de dormir. Il se réveillera à zammé. C'est ça. Il va rejoindre les dieux du chaos. C'est à toi, Hans. Quand, moi, je fonce sur celui qui pourrait... Ouais, je... Attends. Est-ce que je la joue pas un peu... Lance-le dans le puits. Lance-le dans le puits. De quoi ? Qui ça ? C'est pas un puits. On va dire que c'est un débris. D'accord, ce truc-là, c'est juste un débris. Je fonce dans le tas, sur le sud milieu. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu peux le charger. Par contre, tu vas prendre aussi une attaque d'opportunité par le mec qui est maîtrisé. Ah bon ? Il a un roi à l'aide par jour ? Il n'a pas le roi à l'aide. Il peut en venir deux par tour ? Il n'y a rien qui dit l'inverse dans les règles. Il est maîtrisé au sol. Ah ouais ? Ouais, mais à chaque fois que tu passes à côté de quelqu'un, normalement, tu prends une attaque d'opportunité. Il fait des croche-pattes. C'est ça, mais je l'ai fait à moins 20 parce qu'il est nettoyé. Tu vois, ça rate. Donc, tu peux te placer ici. Et je vais t'autoriser un jet de combat à plus 20 parce qu'il est en train de se réveiller, le mec. Donc, ta charge, plus, parce qu'il est en train de se réveiller, ça fait plus 20. C'est ton attaque. Ah ouais, seul contre 3, 3. Ok. Ah ouais, là, il est parti comme un cheveu. D'accord. Il devient courageux, c'est bien. C'est un vrai souvalier. Ah, mais là, on va dire qu'il est en train de se réveiller, il n'a pas son esquive, fais tes dégâts. Percutant. tu prends à deux mains, toi, tu n'as même pas de bouclier. Non, non, mais il y va, c'est connant. C'est connant. Ouais, c'est pas déconnant. Oh, allez. Bon, il est mort. Tu le repousses en dessous de la charrette, tu lui coupes le gros rauveu. Et si ton collègue se lève d'un seul coup stupéfait et tout le monde recule. Je peux crier en ors Barrez-vous ! Fais-moi un jeu d'intimidation. J'ai zéro à l'intimidation, ça va être folklorique. Fais-moi un social à moi, va. Fais-moi un social à moi. Attends, je regarde si j'ai pas d'intimidation, je dis ça. Tu vas peut-être faire moins. À l'intimidation, j'aurais dû que j'ai 19. Et combien tu me dis de faire ? Non, vas-y, fais un jeu d'intime. C'est parti. Ah, s'il faut, tu vas progresser. Allez ! Oh ! T'as gagné l'intimidation ! Petite set de force mentale. Le Berserk, il en a rien à foutre. Par contre, le Maraudeur, il passe son force mentale. Il tient le choc malgré ton cri de défiance. Petite coche. T'as une coche, non ? Ouais, c'est ça. J'ai une coche en mettre. Ajoute une coche et tu pourras, quand on aura trois, tu pourras essayer de l'augmenter. C'est à au groupe du Sud, dans l'ordre que vous souhaitez. Il faut pas que... Je vais planter le chien du chaos, du coup. Allez, vas-y, fais-moi ça. Allez, mon goût, que nous, les vétérans, on est meilleurs que les débutants. Alors, est-ce que... Oui, c'est vrai, ouais. Alors, est-ce que j'ai un bonus sur le chien, vu que le mercenaire est aussi dessus ? Ouais, t'as le plus 10 du mercenaire, pas de Grégoire, qui lui-même est engagé à gueule. Je te demandais pour le mercenaire. Ouais, tout à fait, t'as un plus 10 pour le mercenaire. Et ça passe. Ça le touche sur la patte gauche, fais-moi tes dégâts, ils ont pas d'esquive. Ils ont pas d'esquive, ils ont pas de parade. Ils sont nus, c'est sûr. 11 de dégâts. 11 de dégâts, alors laisse-moi regarder. Non, ils sont pas d'armure non plus. Mais c'est quoi ces crues ? Alors, excuse-moi, les chiens du chaos ont un aspect troublant, ce qui te fait moins 10 à chaque fois que tu essaies de les toucher, mais avec un 49, tu touchais quand même, donc c'est bon. Du coup, je fais ma deuxième attaque. Ouais, alors fais-la à moins 10 cette fois. Y'a pas de souci. Enfin, du coup, normal quoi, vu qu'il y a le... Bah oui, ça annule le surnombre, l'aspect troublant de chine. C'est mime ! Ah là 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 là. Vu qu'on a fait la droite, on va faire la... Ah oui, non, c'est bon. Ne fais pas tes dégâts, tu le tranches en deux, tu le jettes dans un coin de la ruine. Grégoire, c'est à toi. Eh bien, puisque c'est le zand, eh bien, je peux pas faire moins bien que c'est en zam, n'est-ce pas ? Alors, bah j'espère, écoute, prouve-le-nous. Allez, première attaque. Tu as moins 10, Grégoire. C'est ma progression. Ouais, une progression sur capacité de combat pour toi, Marion. Ouh, et une progression pour Gauthier, vous me faites des attaques magnifiques. Fais-moi tes dégâts, Gauthier, rapidement. Ça sent le sang, ça. C'est pas très puissant, mais suffisant pour le blesser un petit peu. Tu te restes une attaque, Gauthier. Eh bon, il reste une attaque. Ça peut passer. On fait moins 10, moins 10. Malheureusement, ton épée tape le coin d'un mur alors que le chien essaie de se dégager légèrement. Il faut vraiment arrêter de faire Excusez-moi, je répète, mais pour faire les deux attaques, vu que j'ai deux attaques, c'est quoi ? C'est des attaques rapides ? C'est des attaques rapides. Le problème, c'est qu'il faut que tu commences ton tour au corps à corps avec quelqu'un déjà. Ah, d'accord. Comme c'est une action complète. D'accord. Après, tu peux toujours dépenser un point de chance pour gagner une demi-action dans le tour, ce qui te permettrait de faire un mouvement et ensuite une action complète. Fais jouer ton mercenaire. Qu'est-ce que tu m'avais dit si jamais j'ai une épée à deux mains ? Qu'est-ce que ça change pour moi ? Si tu l'utilises à deux mains, ta bâtarde, elle est percutante, ça veut dire que tu lances deux des dix et tu gardes le meilleur quand tu fais les dégâts. Elle est lente, enfin, elle est épuisante, non ? Non, non. Elle est... Le mercenaire. Oh, le mercenaire ? C'est quoi, c'est Gélin ? Ouais, non, là, c'est fini. Alors, Grégoire, vous avez besoin d'aide pour vous défaire d'un pauvre chien ? Il s'agit d'une tactique éprouvée qui a été mise en commun entre les Bretonniens et les Impériaux pour vaincre plus rapidement des ennemis. Oh, puis zut, vous êtes meilleurs que moi, je l'avoue, madame. Donc, je te fais un... Donc, là, je me fais une révérence et tout ça, voilà. Zadmé que tu étais une meilleure carrière cette fois-ci, voilà. Même si ça ne me plaît toujours pas que tu sois sur un centre de bataille, Zadmé que tu es une meilleure carrière pour une fois, voilà. Et ça, c'est le cheval de reste qu'on connaît. Ça, c'est le cheval de reste. C'est vrai. C'est au tour des... C'est au tour des vilains de... Des dents de divers. Là, je crois que je vais prendre la sanction, moi. Ça va être le tour des méchants. Donc, pour commencer, vous entendez un grondement, Marion, Grégoire, ainsi que le mercenaire. En troisième chien du chaos, surgit des ruines. Il a dans la bouche ce qui semble être une cuisse de jeune femme. Il la jette négligeablement de côté et fixe son regard dans le tien, Marion. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il te charge. Ah non, je ne vais pas laisser faire. Allez. Allez. On est deux devant lui. On a deux... Toto. Non, là, il est attiré par le regard de cette... Lucas, tout à l'heure, tu n'arrêtais pas de faire à ton... Là, il va falloir faire la parade qu'il faut. Elle est à moins 30 parce que c'est une attaque parfaite. Zine, peut-être... Zine. Parade parfaite. J'ai pas vu la génie, moi. Bizarre. Ah, c'est déjoué sur ça. Oui, donc, ni moi, ni le mercenaire, on a le temps de réagir, quoi. Non, là, sur ce coup, le chien surgit. Alors, je vais la retenter. Je vais faire un jet de... Non. Ah, attends. 37. Oh, chou. 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 Question... Enfin, il m'attaque. C'est moins 30. Mais le fait qu'il y ait les autres autour de moi, ça influe pas ? Non, le surnombre ne marche qu'en attaque. Il ne marche pas quand quelqu'un... Le moins 30 fait que ça ne passe pas, du coup. Vas-y. Vas-y. Il a vraiment surgi. On a un éclair, tu ne l'as pas vu. Et malheureusement, il te griffle mort au niveau du torse. Assez violemment. Non, Marion. Alors, attends, attends. Au niveau du torse. Musseur aussi, hein ? Non, c'est fini, ça. Ah bon ? C'est terminé, vous n'avez pas reprié, en plus, donc pas de bénédiction. On n'a pas eu du temps et on n'y a pas pensé sur tout. Je donne juste assez de mémoire. Je m'en remettrai, ça. Vous voyez, ça te fait perdre combien de points de vie ? Ça n'a pas beaucoup. Non, ça m'en fait perdre trois. Voilà. Non, elle t'est blessée. Elle t'est blessée. On passe sur les derniers Norse et ensuite, ce sera à vous. Le Norse qui est pris en façon WWE par... Elle a tapé trois fois au sol parce que moi, sinon, je... Étrangement, Odeon, tu vois qu'il n'est pas en train vraiment de se défendre et d'essayer de s'extirper, mais il est plus en train de se mettre des grandes claques dans la tête et il est en train de s'énerver tout seul dans... Il se frappe lui-même ? Il se frappe lui-même. Il active sa frénésie. Le Norse qui a été repoussé par Hans te voit, Odeon, aux prises avec son collègue, il va te charger. Tu es une cible bien plus facile. Ah oui. Il fait une attaque. Malheureusement, tu es au sol avec quelqu'un d'autre donc il a plus en vain. Tout à fait. J'ai confiance. 30. J'ai confiance dans mes réflexes de vipère. Alors tu ne peux ni esquiver ni parer. Tout à fait. Tout à fait. H, H, H. Pouf, tu prends un 9, Odeon. Clunk, ça rebondit. Ah, dans le torse, c'est dans le torse. Ah oui, c'est vrai, tu as 4 en endurance, petit peu. J'ai 7 au torse et 4 d'endus donc Clunk. Tu as quoi sur le torse ? Tu as du cuir et de la plaque ? Non. Tu dois faire 3, plus 4, ça fait 7. Ouais, c'est ça. Si je t'ai fait 9, si tu as 7 sur le torse, ça te fait 2. Mais j'ai l'endu, non ? Non, l'endu est toujours compté, les gars, l'endu est compté dans la section armure. Ah, d'accord. Alors, je prends, je prends, effectivement, je prends, ça fait, ça fait cling quand même un petit peu. C'est là, qui est, attention. Donc, je prends 2. Le maraudeur qui est à côté de Hans, s'approche de lui et le frappe, il ne peut pas charger parce qu'il est trop près. Il va simplement faire une attaque standard et il va te toucher, Hans. J'ai parade, moi. Tu as ta possibilité de parade. Tout ça parce qu'on a oublié de faire la prière. Parade, parade. Bouclier en bois, défense, c'est ça, Bouclier en bois, norse. Ce sont les meilleurs. Il est perturbé à l'idée de frapper un bouclier de sa propre vacuère. Oh là là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait quelque chose ou ça ne change rien, ça ? Son arme se plante dans le bouclier et il est désarmé. Non, ça te... Ce qu'on va dire. Ouais, écoute, lance un descend. Tu as 50% de chance que ça le désarme. Allez. Allez. Ah, dommage. Bon, raté. Il frappe ton bouclier avec force. Finalement, Jonah, le mec qui est devant toi, il se relève et il te frappe. Combien d'attaques il a, lui ? Il n'en a qu'une. Donc, il va faire une attaque à outrance avec sa hache à plus 20. Il te rate. C'est à vous, messieurs, pour ce que je pense être le dernier tour vu qu'il ne reste plus beaucoup d'échappes. Je suis fou furieux. On commence par le groupe du Nord, Jonah, Hans ou Odéon dans l'ordre que vous souhaitez. Ah oui, c'est à eux. Inolé. Je veux finir lui, je veux lui casser la nuque. Tu forces encore plus. Tu sens qu'il résiste beaucoup plus. Il a plus 10 en force maintenant qu'il est enragé. Mais il a moins 10 en cc. Mais c'est du cc pour le faire des dégâts ou c'est de la force ? Ah, c'est de la force pure. Toujours de la force opposée quand tu fais une prise à quelqu'un. Ma première attaque ça va être ça. Lui, il a 48. Tu fais une réussite. Tu fais 3 d'échappes. Tu fais un des 10 plus 1 qu'on avait calculé tout à l'heure. Je pense que tu vas lui briser la nuque. Il lui reste un point de vie. Et alors là, est-ce que pareil, tu m'autorises à saisir l'autre ou pas ? Je t'autorise à tenter une saisie sur l'autre mais à moins 20 parce que tu viens de te dégager de mettre un cadavre sur le côté. Une attaque ou une saisie. Donc j'ai plus 10 de lutte mais moins 20 donc ça fait moins 10 au total, c'est ça ? On va le dire comme ça, voilà. C'est très bien. Oui. Tu chopes, il tente une esquive. Je suis vraiment le John Cena du game. C'est clair. J'ai cliqué. Ça n'a pas marché. Non, il rate, tu le maîtrises également. J'ai toutes tes vidéos sous ma main. Bonjour. Bonjour. Mon berri. Il a quelques mots en bretonien. Il s'appelle le catch le bretonien. À la fin de cette aventure, il va ouvrir un club de MMA. C'est clair. Là, ça va, monsieur. Là, ça va. Là, taverne de l'octogone. Là, taverne de l'octogone. C'est une très bonne idée, ça, les gars. Je pense que ça peut donner lieu à une campagne à part entière. Le but, c'est de jamais se servir de ses armes. Bravo. Aller, bah écoute, moi, je vais attaquer mon orse. Vas-y, vas-y. Ton orse. Il a vraisemblablement tenté une parade avec son bouclier. Enfin, je l'attaque à outrance. Enfin, pas à outrance. Deux attaques. Rapide. Rapide. Donc, deux attaques sans aucun bonus. C'est ça. Boum. La première passe, il va tenter une parade. Tac. Elle frappe son bouclier. Boum. La deuxième, il va la prendre quoi qu'il arrive si elle touche. Eh oui, ça touche. Il est trop fort, ce Jonas. Il est droitier. Tu le touches là où il a l'arme. Tu lui fais 9. Lance-moi un petit jet de force. Si tu réussis, il ache sa hache. Et il prend 9. Donc, ça fait... Il a raté. Enfin, j'ai raté. Non, il est toujours là. Il n'est pas très vaillant, mais il sera encore prêt à se battre au prochain tour. Il a toujours sa hache dans la main. Hans, Vanderbrook, c'est à toi. Il va attaques rapides de deux attaques aussi. Allez, la même chose. Il va tenter une parade sur la première qui passe. Donc, celle-ci passe. Parade. Maraudeur, il est là. Je l'avais. Pourquoi je l'ai enlevé ? Hop. Et, visiblement, ils sont prêts à en découdre et ils ont tué plusieurs chevaliers aujourd'hui. Donc, vous ne serez peut-être pas les premiers. Ah, ben voilà. Ce serait fini pour juste. Le deuxième coup d'un rapide pas sur la gauche, il l'évite et ta lame tape le sol dans un éclat d'épincelle et de métal. C'est au groupe du Sud, Marion, Grégoire ou mercenaires dans l'ordre que vous voulez. C'est moi qui commence parce que je suis furieux. Oui, mais histoire que tu le dis, moi, je tape. Non, mais ils attaquent. À l'attaque, vite, vite, vite. Du coup, est-ce qu'il esquive ? Est-ce qu'il frappe ? Ils n'ont pas d'esquive, je crois. Les chiens n'ont ni esquive ni parade. Donc là, c'est gratuit pour vous. Il est un peu furieux. Grégoire rate. Marion touche pour neuf. Tout le monde jette Dédé en même temps. C'est génial. C'est la fête. Grégoire, c'est ça. Et la deuxième attaque, Jim. Il y a encore une progression. Il y a encore une progression. C'est parti. Malgré les coups que tu portes, Grégoire, les premières attaques que tu portes, Rat, mais finalement, avec la deuxième attaque, vu que vous étiez en surnombre, ainsi que le mercenaire et les coups redoublés de puissance de Marion, le chien du chaos est transformé en culpe immonde et informe qui gît au sol. En fait, c'est Marion le babysitter. Est-ce que tout va bien, madame ? Marion est là pour le protéger. Est-ce que tout va bien, madame ? On va terminer rapidement par les attaques des Norths. Après, je pense que je pense que ce combat sera terminé. On va vite faire le maraudeur sur Van der Groove. Van der Groove. Une attaque à outrance, il te rate. Le maraudeur sur Jonah, attaque à outrance, il te rate. Indécidément. Le berserk sur Odeon va tenter de se dégager par une force opposée, Odeon. Force opposée ? Oui. Il fait 84, a priori. Et ceci met fin à l'action. Je vais résumer très rapidement. Jonah, tu arrives à finir ton gars. Hans, tu as clairement le dessus. Martialement, tu es supérieur. et Jonah vient t'aider à finir ce garçon. Odeon, dans un silence morbide, tu étrangles un deuxième arbard. Tu te relèves, tu es poussé de ton armure, tu regardes les autres comme si de rien n'était. Personne n'a rien vu. Et nous, on arrive de l'autre côté pour les prendre en t'naille mais on voit qu'ils ont déjà tout fini. C'est à peu près l'idée, ouais. Alors ? Du tourisme ? Non. Vous avez cavalculé. Vous avez souhaité à la mission. derrière vous. Vous voyez arriver Pierre, Colin et Horton. Et bien alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a qui arrêtait des chiens pendant que nous on s'est amusé à ouxerre quelques nantes. Je suis tellement déjoué. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être soigné ? Oui Marion, elle doit être sauvée. Elle a été blessée. Tous ceux qui ont perdu des points de vie, tu peux, Odeon, pour chaque personne du groupe qui a perdu des points de vie durant cette bataille, tu peux tenter un jet de premier son. Oui, tiens. Alors, qui veut ? Moi, j'ai perdu un point de vie pendant cette bataille. Moi, j'ai perdu un point de vie mais l'autre bataille. J'ai perdu un point de vie. J'ai perdu un point de vie. C'est gratuit. Qui veut ? Voilà, qui veut. D'abord Marion. Marion, le deuxième pour Jonah. Alors, premier pour Marion, le deuxième est pour Jonah. Jonah, je ne l'aime pas. Et le troisième, c'est pour moi. C'est parce qu'il avait dit qu'il s'est fait. Moi, je me manque encore moins. Je crois que Hans voulait un peu de soin. Hans aussi ? Allez, c'est parti. Hans, je l'aime moyen. C'est quand même un... Moi, j'ai hâte que tu fasses un boulot zéro un jour. Et donc, j'ai soigné Marion, par contre. C'est combien ? Je soigne de combien ? c'est un des... Je vais te rendre juste ton bonus d'endurance mais donc, ça doit te rendre full vif. Bonus d'endurance, c'est lequel ? Le sien ? Le sien, oui, celui de Marion, ça doit être 3. Oui, c'est bon, donc je reviens. Tu la touches, tu te sens un peu gêné de toucher une femme mais finalement, étant donné qu'elle a donné son approbation et qu'elle semble plus être un garçon manqué qu'autre chose, tu fais vite abstraction de cette situation étrange au démon. Et je vais vous donner à tous 25 points d'expérience que vous ne pouvez pas dépenser et je vous repasse ici. Bon, attendez, sur le seman, on va faire une prière, cette fois. Oui, oui, priant, priant. On profite de l'accalmie, du coup. Oui, je prie la dame de la 3ème corde. Je prie la dame de me pardonner pour ne pas avoir réussi à prothéser Marion. Vous profitez de cette accalmie et sur les indications du paysan, vous trouvez un petit square où vous prenez quelques instants pour souffler. Il vous indique que la place centrale est à quelques mètres. Vous posez un genou alors que les ranges surveillent et vous adressez une prière à la dame. La dame doit réfléchir un instant parce que c'est un moment critique, j'ai envie de dire, pour la dame. La dame doit réfléchir à ce qu'elle vous donne. Oui, surtout. et la dame va vous donner la fureur. C'est-à-dire que toutes vos attaques seront percutantes. Oh là là ! Excellent ! Laisse-moi juste regarder si c'était bien la meilleure chose à faire parce que la dame, elle a des notes et tout. Est-ce que la dame ne juge pas qu'avoir attaqué par derrière et des trucs comme ça, avoir fait des replis et tout ? C'est pas un peu désolerant ? Non. La dame, depuis le début, juge que vous vous êtes comporté comme tout chevalier qui serait confronté à une menace sans honneur. Oui, bon, c'est bon. Vous avez tout à fait réagi de façon appropriée et même, elle a été grandement divertie par toutes ses actions de corps à corps. Elle aime bien les hommes qui se roulent les uns contre les autres. Donc, vous avez la pureté souveraine. Vous ajoutez un des dix à tous vos dégâts. Parfait. Excellent ! C'est un des dix. Qu'est-ce que ça dit ? On a quoi ? Non, on est percutant et en plus, on rajoute un des dix à tous nos dégâts. Non, vous êtes juste percutant. J'ai mal lu. Alors, c'est percutant en plus du percutant, je précise. Si vous avez une percutante, vous avez trois des dix et vous gardez celui qui vous convient. Oui, on sait. Est-ce qu'on peut dire que mes coups de poing sont percutants ou pas ? Non. Mais si un jour, tu pars dans les meilleures arènes d'Estalie, il y aura peut-être moyen de... Je suis gladiator, les gars, vous n'avez pas compris. Je suis un autre autre que Chevalier, n'est-ce pas ? Il paraît qu'il y a des Norse qui se font des ours à main nue. Et ça ? Moi, je me fais des Norse à main nue. Alors... Qui décide d'aller vers le sud et qui décide d'aller vers le nord ? Moi, je veux au donjon. Vous n'êtes pas encore à la place centrale. Si vous voulez discuter un petit peu maintenant, mais une fois que vous me dites on continue, je vous dis ce qui passe à la place centrale. Ben... Oui, vas-y. On continue, là. On continue. On continue. Continuez. C'est magnifique. Vous gagnez. On en parlera après, mais moi, je vous proposerais bien de faire une deuxième session cette semaine. Oui, alors... Si vous voulez me tuer. Ce qu'on va faire, c'est que... Vous n'allez plus... Il n'y aura plus de jeu, là, maintenant. On va s'arrêter, maintenant. Mais je vais faire quelques descriptions. Je vais vous mettre un petit coup de teasing et on discutera de la prochaine et dernière séance. Vous approchez de la place centrale. Vous avez tous le droit de gagner un point de chance. Quand vous serez dans le château Joffre, à chaque fois qu'il y aura une rencontre, à la fin de la rencontre, vous aurez un petit point de chance. Comment on peut les mettre, là, du coup, qu'on appelait des tokens ? Il faut qu'on se fasse popper. Dans la fille ! On verra après. Un en deux. Du profil secondaire, tu as tes blessures. Ça marche. Merci. Et je vais vous changer. Je vais vous décrire ce qui se passe et ce que vous voyez sur cette place centrale. mais aucune action ne sera autorisée de la part du MJ. D'accord ? Dans le prochain épisode. Voilà. Là, c'est vraiment le gros teasing, les gars. Dans le prochain épisode, alors que nos sovaliers ont réussi à francir les premières étapes du siège, une groupe de sovaliers s'apprête à leur barrer la route. Arriveront-ils à francir demain ? Vous le saurez dans le prochain épisode des aventures de Maître Zéanotte. Ah, attendez, puisqu'on met le tête. Vas-y, laisse le MJ un petit peu, exact. Oui, c'est pour le... C'était pas mal. C'était pas mal. Je vais vous placer dans le carré bleu qui est à l'ouest. Est-ce que vous le voyez ? Voilà. Je vais vous placer ici et vous arrivez sur cette place centrale assez dégagée mais pourtant couverte de cadavres. Des cadavres de chevaliers, des cadavres de Norse, des cadavres de paysans, des cadavres de femmes. Il y a vraiment de tout. Au centre de cette place, il y a une grande fontaine. Vous constatez qu'à divers endroits, notamment au sud de votre position et au fond, il y a des charrettes et du matériel qui a été plus ou moins rassemblé. Et surtout, ce qui vous... Alors, restez bien dans le carré bleu. Merci. Et... Voilà, hop. Surtout, ce qui vous choque, c'est que vous voyez trois chevaliers au milieu de la place centrale. Qu'est-ce qu'ils font là ? Des chevaliers doirs. Ils vous tournent le dos. Au nord de leur position, des escaliers montent vers le donjon. Et au sud, une ruelle part vers la porte sud. Donc, on va s'arrêter là. Paf ! Boum ! Et ils font rien. Ils sont de dos, ils attendent. Ils sont de dos. Ils ont des couleurs, ils ont des... Enfin, on pourra lancer déjà la prochaine fois, mais... La prochaine fois. Je vous laisse cogiter ça pendant une semaine. S'il faut, ils ont fait la même. Ils se sont déguisés en chevaliers. On va aller sentir à l'odeur, ne t'inquiète pas. J'ai terminé cette session. J'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup rigolé. Magnifique. Même si ce n'est pas forcément le but de rigoler quand je joue à Warhammer, moi, j'ai bien rigolé. Ah, mais c'est parfait. J'adore mon perso. Et je vais terminer en vous proposant... Donc là, normalement, vous avez fait un, deux missions sur les... Il vous restera à peu près trois missions. Est-ce que vous seriez d'accord pour soit, comme ce que suggérait Hans, faire une session supplémentaire, sachant que c'est toujours un peu difficile de tous se retrouver au même moment. Sinon, je vous propose une session plus grosse dimanche prochain. On commencerait un peu plus tôt, on ferait une pause pour dîner et on enchaînerait le soir. Pourquoi pas. Je ne sais pas. On enchaînerait le plus. On verra. Déjà, bon, il faut être sûr... Moi, les deux, ça passe pour moi, en tout cas. Moi, les deux, ça passe aussi. Après, ça dépend du jour, c'est sûr, mais le dimanche, disons que ce serait plus sûr que la deuxième session en semaine. Mais après... Ce qu'on ferait le dimanche, si on le fait comme ça, ce serait de 17h à 19h, on joue, de 19h à 20h, on mange, de 20h à minuit, on finit. À 17h, je goutte, à 18h, c'est un épisode de Viking. Ce n'est pas une blague. Ce sont tes priorités, mais tu nous les fais partager et sinon, on ne se retrouve que dimanche soir, comme d'habitude. C'est presque une saison de Viking. qu'est-ce que... Qu'est-ce que... On va vous prendre un parrain. Je vous prends un parrain. Odéon, qu'est-ce que tu préfères ? Alors moi, la formule du dimanche que tu as dite, ça me va. Après, s'il y a une session dans la semaine, ça va dépendre de la date, il faudra préciser. Attends, je coupe. D'accord.